Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop 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 envie de vous faire parce que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Alors ça peut paraître étonnant pour une chaîne qui présente des livres, mais je vais enfin vous faire une vidéo, mes lectures en bref, pour vous présenter mes avis sur trois de mes lectures que j'ai fait récemment. Donc je suis vraiment super content de pouvoir vous faire cette vidéo parce que j'ai enfin repris un rythme correct et du coup ça va me permettre de refaire ce que j'apprécie le plus faire, c'est vous donner mon avis sur les romans que j'ai lus. Et aujourd'hui j'en ai trois à vous présenter. Un que j'ai lu il y a assez longtemps, enfin ça commence à faire quelques mois, donc j'ai un petit peu oublié, heureusement que j'avais pris des notes à la fin de ma lecture. Et ensuite c'est deux lectures beaucoup plus récentes que j'ai fait sur la fin d'année 2017. Donc pour commencer on va parler de Everything Everything de Nicolas Youn, édité aux éditions Bayer. Donc j'étais parti dans cette lecture tout simplement parce qu'il y avait l'adaptation qui sortait au cinéma, je voulais lire le livre avant. Et finalement j'ai mis beaucoup de temps parce que c'est le livre qui m'a permis de revenir à la lecture petit à petit et du coup je me suis vraiment pas mis la pression. Et j'ai mis très très longtemps à le lire. Alors est-ce que ça vient spécifiquement du bouquin ou est-ce que ça vient plus de mes envies et de mon rythme de reprise on va dire ? Et donc on va creuser ça un petit peu plus et peut-être que j'aurai une réponse à donner à cette question. Donc ici on va suivre l'histoire de Maddy. Maddy qui est une enfant, une ado allergique au monde. Autrement dit c'est une enfant de bulle, ce qu'on appelle les enfants de bulle. Donc qu'est-ce qu'un enfant de bulle ? C'est les personnes qui ont un système immunitaire trop faible pour les protéger du monde extérieur. Voilà c'est des personnes pour qui même un simple rhume peut avoir des conséquences assez graves. Alors je prends l'exemple du rhume parce que c'est ce qui parle à tout le monde, peut-être que j'exagère un petit peu. Je suis pas docteur. Donc on va suivre Maddy et sa maladie qui c'est une fille qui n'est jamais sortie de chez elle du coup à cause de tous ses problèmes de santé. Et un jour va arriver, va emménager une famille à côté de chez elle et elle va faire la curieuse, ce qui ne lui arrive quasiment jamais d'après ce qu'on comprend. Et en fait elle va remarquer l'ado à peu près de son âge qui fait partie de cette famille et donc qui devient son nouveau voisin. Nouveau voisin qui au passage s'appelle Oli. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour le pitch mais je pense que vous vous doutez forcément que ça va partir autour d'une romance. Alors déjà, pourquoi ce livre, moi qui ne lis jamais de romance ? Je l'ai choisi en fait parce que je me suis arrêté au thème des enfants bulle. Ça m'a fait penser un petit peu, alors c'est pas du tout dans le même genre, mais ça m'a fait penser un petit peu à Nos Étoiles Contraires dans le sens une histoire d'amour autour d'une maladie. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout que c'est un sujet qu'on ne croise pas forcément dans les romans. C'est surtout cet argument qui m'a fait acheter ce bouquin. Et pour commencer, on va aborder les personnages et évidemment que je vais d'abord commencer par Maddy. Donc c'est un personnage qui est très très attachant. Alors une des principales choses qui fait qu'on s'y attache, c'est que c'est elle la narratrice de ce roman. Évidemment, à force de la suivre sur plusieurs centaines de pages, on s'attache forcément à elle. On découvre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Nous qui avons la chance de pouvoir sortir, enfin pour nous ça paraît anodin, mais en fait on se rend compte à quel point on a de la chance. Et de faire la rencontre d'un personnage comme ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça en renforce encore plus l'attachement qu'on peut avoir pour Maddy. Ensuite évidemment qu'il y a le personnage de Holly. C'est un personnage qui peut parfois paraître caricatural. Alors après on le voit à travers les yeux de Maddy, qui n'est pas forcément très objectif. Voilà, il est quand même relativement travaillé. On arrive à l'apprécier parce qu'il a un contexte familial assez particulier. Pour moi, c'est ce qui m'a aidé à m'attacher à ce personnage également. Alors ensuite, pour l'histoire, pour rester objectif, c'est pas trop le genre de truc qui me branche, les romances. Mais, voilà, c'était plutôt sympa. J'ai passé un bon moment. Et j'ai apprécié ma lecture surtout par rapport à la maladie de Maddy, qui découvre le monde du coup. Et c'est hyper intéressant. Ça apporte vraiment quelque chose de se dire, aujourd'hui, si je découvrais le monde, comment je verrais les choses ? Et même si on essaye de se l'imaginer, on va partir sur une base forcément de connaissances qui font que ça va forcément influencer notre imagination. Et en fait, de partir avec Maddy, ça nous permet d'avoir ce regard qu'on aurait difficilement... J'ai beaucoup apprécié découvrir le monde et redécouvrir des choses qui peuvent paraître banales, mais qui, à travers le regard de Maddy, deviennent extraordinaires. Donc, concernant l'écriture, c'est une écriture très fluide, très limpide. Ça se lit très facilement. Voilà, c'est vrai que quand on lit, on ne voit pas les pages défiler. J'étais bien. C'était pas oufissime. C'était pas... Enfin, voilà, c'était pas un coup de cœur. Mais j'y ai passé quand même un très bon moment. Donc, en bref, je vous le conseille. Voilà, si vous êtes curieux de le lire ou si vous voulez le lire avant le film, allez-y, vous verrez que c'est vraiment simple, limpide et ça apporte quelque chose quand même. Après, pour moi, c'est pas la lecture du siècle. Donc, je vais pas vous le recommander à fond. Je vais pas vous dire, il faut le lire, etc. C'est vraiment... Faites-le comme vous le sentez. Si vous aimez pas les romances, que vous supportez pas, etc. Bah, tentez pas. Mais en tout cas, sachez que si vous hésitez, vous allez sûrement passer un très bon moment de lecture, comme pour moi. Ensuite, je vais vous parler de Outliers, le premier tome de Kimberly McCraig, édité chez Robert Laffont dans la collection mère. Donc, c'est un roman, honnêtement, il m'a torturé parce qu'il est très, très bien fait. Voilà, c'est un très bon thriller. Je commence direct par vous dire que j'ai aimé. Mais parce que c'est vraiment très bien fait et c'est hyper sadique. Mais bon, on va commencer dans l'heure. Donc, il s'agit d'une fiction hyper surprenante. Enfin, en tout cas, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Il s'agit de l'histoire de Willy. Willy qui est un petit peu agoraphobe, qui reste cloîtrée chez elle. Et en fait, un jour, elle va recevoir un message de sa meilleure amie, Cassie, qu'elle a un petit peu perdu de vue. Sauf que son message ne présage rien de bon du tout. Forcément, elles se sont un petit peu perdues de vue. Donc, Willy n'a plus de nouvelles de Cassie. Mais de recevoir un message tel que, je ne vous spoil pas puisqu'il est écrit sur la quatrième de couverture, Willy, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Willy se pose des questions et va finir assez rapidement par partir à la recherche de son aide. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails parce que j'aurais trop peur de vous spoiler. Mais tout ce que je peux ajouter, c'est que c'est un bouquin plein de rebondissements, plein de suspense, plein de retournements de situations. C'est un super thriller. Enfin, c'est un thriller hyper bien fait. Mais on va commencer par parler des personnages. Donc, on va commencer par Willy. Dans ce roman, c'est une fois de plus une narration à la première personne. Donc, c'est Willy qui nous raconte l'histoire. Mais pour le coup, ça n'a pas forcément toujours été à son avantage pour que je l'apprécie parce que c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, qui est agoraphobe. Mais vraiment, au début, j'avais du mal parce que c'est un personnage... Alors, certes, c'est logique et cohérent avec ce qu'a voulu faire l'auteur. Mais c'est tellement amplifié. La moindre petite chose, elle va le voir d'un mauvais oeil. Elle va avoir le mal de partout, etc. Mais en même temps, c'est le strict opposé à toutes ces décisions. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal au début. Heureusement, ce n'était qu'au début. Ensuite, il y a un autre personnage central dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de Jasper. Jasper qui est le petit ami de Cassie. Cassie, c'est celle qui a disparu. Juste pour remettre dans le contexte. Pour le coup, ce personnage, j'ai eu très très peur quand il est arrivé. Tout simplement parce que ça puait le stéréotype à plein nez. Genre à 3 km. Mais heureusement, l'autrice n'a pas fait un personnage tout blanc ou tout noir. Elle nous a fait quelque chose de gris. Mais voilà, quelque chose de plutôt équilibré. Alors, équilibré, ce n'est peut-être pas le mot. Mais voilà, quelque chose de construit quand même. Il y a quelques clichés un peu à droite, à gauche. Mais ça reste maîtrisé. Et ça reste à petite dose. Ensuite, pour ce qui est des personnages secondaires qui sont relativement survolés, pour le coup, ça manque un peu de profondeur. À part peut-être pour les parents de Willy. Alors ensuite, pour ce qui est de l'histoire, honnêtement, j'y allais un petit peu à l'aveugle, on va dire. Parce que comme je vous le disais, j'en savais très peu. Et pour le coup, je ne regrette pas. Alors, si vous êtes le genre de personne qui n'aime pas les ascenseurs émotionnels, etc., je vous conseille juste de passer votre chemin parce que l'autrice, en fait, elle prend votre cerveau et elle en fait de la charpie. Et en fait, quand tu commences à prendre tes repères et tu commences à déceler quelques petits trucs, ben en fait, non, tu oublies. Parce que l'autrice, elle a décidé de t'embrouiller carrément. Et ça marche complètement. Limite, tu l'entends derrière toi dire « Hey, tu ne t'y attendais pas à celle-là. » Mais du coup, tu arrives même à un point... Alors, je ne dirais pas que tu deviens parano, mais c'est-à-dire que quand tu as une révélation, tu te dis « Est-ce que c'est vrai ou pas ? » Est-ce qu'il faut que je prenne en considération cette révélation ou « C'est encore un truc pour nous embrouiller ? » Et c'est vraiment ce que je trouve fort avec ce machin, c'est que toutes les dix pages, tu te fais bananer parce que tu penses que tu pars sur une piste, mais en fait, tu reviens dix pas en arrière, deux pas en avant, dix pas en arrière, là, carrément. Et quand tu arrives à la fin du roman, tu ne sais pas comment tu es arrivé là, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un purée de gros cliffhangers bien sadiques et tu as juste envie d'une chose, c'est du deuxième top. Si vous n'aimez pas les thrillers, le suspense, etc., ce n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez le young adult, que vous aimez un petit peu les intrigues, que vous aimez le thriller, franchement, allez-y parce que c'est juste de la tuerie. Ah oui, si vous êtes cardiaque aussi, oubliez parce que j'aurais trop peur pour vous. Et enfin, le dernier bouquin de cette vidéo, il s'agit de Après nous de Mayra Elrondir, donc là aussi édité chez la collection Air. Et donc, ici, il s'agit de Jezbel Kern, Kern, je ne sais plus. Et cette Jezbel n'a pas été épargnée par la vie puisqu'elle a perdu ses parents dans un accident et se retrouve propulsée dans une famille d'accueil et dans un nouveau lycée. Et elle va y faire la rencontre de trois personnages que sont Rohan, Noé et Jarod. Personnellement, j'ai un coup de cœur avec Rohan, mais bon, on reparlera de ça tout à l'heure. Et donc, cette fille, que vous pouvez d'ailleurs admirer ici, c'est un petit peu la femme fatale jusqu'à ce qu'en fait, on se demande si ce n'est pas plutôt une ensorceleuse parce que oui, Jezbel semble avoir des pouvoirs sauf qu'elle n'a pas l'air d'être au courant. Alors là aussi, je ne vais pas plus rentrer dans les détails puisque dans ce roman, il s'agit encore de suspense, alors beaucoup moins sadique et horrible que Outliers, mais ça reste quand même du suspense et du coup, je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Alors déjà, parlons des personnages. Donc, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher au personnage. Parce que, je ne sais pas, je les ai trouvés assez antipathiques au début et j'ai vachement appréhendé ce côté-là parce que forcément, ça n'aide pas à rentrer dans une histoire quand on trouve que les quatre personnages qu'on va principalement aborder dans le roman sont antipathiques. Mais heureusement pour moi, la première impression n'est pas toujours la bonne et finalement, j'ai appris à comprendre et à apprécier les personnages. Alors pas tous, parce qu'il y en a quand même qui m'ont gonflé tout au long du roman. Alors oui, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai particulièrement adoré Rohan. Pourtant, c'est un personnage comme les autres que j'ai trouvé assez antipathique au début et en fait, j'en suis ressorti et j'avais tellement hâte de la retrouver. J'ai hâte d'avoir le deuxième tome pour pouvoir retrouver ce personnage. Par contre, à l'extrême opposé, du coup, je vous disais qu'il y en a que je n'arrivais toujours pas à les blairer. Je parle de Jarod. Jarod, je ne sais pas. Du début à la fin, il m'a gonflé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous dire pourquoi parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, il m'a saoulé celui-ci. Alors après, ça fait un petit moment quand même que j'ai fini ce roman et en fait, avec le recul, je me dis que si j'ai pas réussi... Enfin, si j'ai eu du mal à accrocher au personnage, je pense que c'est parce qu'il leur manque un petit truc. Alors, je ne saurais pas trop dire quoi qui a fait qu'il a fallu que je prenne le temps de les apprécier. En ce qui concerne l'intrigue, c'est vraiment un livre qui est très bien construit, qui est très dense. C'est vrai que j'ai oublié certains éléments parce qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent. C'est peut-être un petit peu le défaut de ce roman. Qui, d'ailleurs, a fait... Peut-être que j'ai adoré ma lecture, mais que ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Après, ça reste un tome introductif. Donc, il se passe des choses. Mais on voit quand même que l'autrice a voulu poser les bases. Donc, j'espère que ces bases vont faire qu'après, j'adore, il va y avoir le jeu sur Kiff. L'autrice, ça fait beaucoup de travail, je pense. Et là, elle a fait la présentation en amont. Et j'espère que tout ce qui va en découler va faire vraiment quelque chose de... de punch, d'énergique. Mais bon, on reparlera de ça quand on aura la suite. Après, Mayra, alias Ingrid Desjours, je ne sais pas si c'est pareil vraiment dans ses romans, parce que je n'en ai jamais lu sous son vrai nom. Mais elle arrive à créer un suspense. Vraiment, elle sait très bien faire ça. Et en plus de ça, comme dans Caleb, j'avais énormément retenu ce côté-là. Et j'avais apprécié... Alors, c'est peut-être pas le bon mot pour définir ce que je vais vous dire, mais en gros, elle arrive à créer une atmosphère assez pesante, quelque chose de... pas désagréable, mais voilà, une atmosphère chargée qui fait que, parfois, on se sent mal à l'aise, etc. Mais le suspense fait qu'on a envie de rester quand même. Et voilà, je ne sais pas comment elle arrive à faire ça, mais en tout cas, avec moi, ça fonctionne. Donc, globalement, j'ai vraiment kiffé ce roman. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est plein de suspense, de curiosité, en même temps, un petit plaisir coupable, si je puis dire. Et voilà, vraiment, ça bluffe et c'est original aussi. Et vraiment, je ne peux que vous le recommander. Si vous avez apprécié Caleb, ben voilà, foncez, franchement. Je pense que vous n'aurez pas à être déçus. Si vous aimez les thrillers, le suspense aussi, la magie aussi, parce que ça en est quand même l'élément principal, je vous le conseille. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, j'avais envie de prendre le temps pour ces romans parce que, comme je vous l'ai dit en dépit de vidéo, j'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment. Donc, j'ai apprécié faire cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la regarder et j'espère surtout que je vous aurais donné envie avec ces romans. N'hésitez pas du coup à me dire tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501